Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CYP TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment 18e édition, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir M. Simohamed Lahrichi, bonjour, directeur associé de Chantier Moderne Construction. Bonjour, alors bien évidemment un rendez-vous à ne pas manquer, vous êtes dans le domaine spécialisé dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, si je ne me trompe pas. Exact, c'est bien ça. Et alors, votre première édition, j'ai envie de vous poser la question. Oui, effectivement, c'est notre première édition aujourd'hui à El Jadida, très agréablement surpris de l'affluence et puis de l'organisation du salon. Effectivement, merci. C'est vrai que l'organisation a été saluée par de nombreux exposants, c'est un peu un nouveau modèle qui a été repensé après quand même deux ans et demi d'absence, n'est-ce pas ? Ok. Alors, comment s'est passé, comment se passe justement votre activité et quel est votre périmètre d'activité, si vous pouvez nous présenter un chantier moderne de construction ? Bien sûr. Donc, le chantier moderne de construction, c'est une société de conseil aujourd'hui qui existe depuis un peu plus de cinq ans, qui est spécialisée dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage, coordination, maîtrise d'ouvrage délégué. Et pour simplifier un petit peu, c'est tout ce qui va toucher au project management. Et donc, dans le cadre de nos activités, donc ça, c'est, on va dire, notre premier métier. Et notre deuxième métier, c'est vraiment la digitalisation des process métiers à travers un partenariat que nous avons avec FinalCAD et que nous accompagnons aujourd'hui sur le salon. Évidemment, nous avons reçu sur ce plateau, d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'entretien avec FinalCAD et Linco, deux startups qui sont passées sur le site TV. Voilà, donc c'est bien ça. Donc aujourd'hui, nous accompagnons FinalCAD au Maroc et les représentons exclusivement dans la digitalisation des process métiers, exclusivement dans le secteur du BTP. Et donc, en fait, pour expliquer un petit peu, nous, aujourd'hui, donc, premier métier, donc, assistance à maîtrise d'ouvrage, deuxième métier, digitalisation. Et on sait, il y a cinq ans, outillé, quand on a démarré, de cet outil FinalCAD qui nous permettait de nous différencier de la concurrence, mais aussi de pouvoir aller plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à cette digitalisation, on a la possibilité d'avoir des livrables de qualité, mais aussi d'avoir de la collaboration sur nos chantiers. Et ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que vous pensez, d'après vous, j'ai envie de dire, suite à cette crise Covid et l'accélération du digital, des process, la digitalisation du secteur, est-ce qu'elle est vraiment croissante ou on est encore un peu en retard au Maroc ? Alors, pour ne rien vous cacher, aujourd'hui, nous, FinalCAD, avec notre présence au Maroc, se développe plutôt bien. Maintenant, c'est vrai que la digitalisation n'est pas encore assez mature, on va dire, au Maroc. Donc, c'est cette conduite au changement que nous essayons d'instaurer et d'accompagner au Maroc. Aujourd'hui, depuis cinq ans, on travaille quand même avec les majeurs du BTP au Maroc, beaucoup de promoteurs immobiliers, enfin les différents acteurs, on va dire ça comme ça. Et on continue à les accompagner, à renouveler, en fait, aujourd'hui, le partenariat pour continuer dans cette conduite au changement et dans cette digitalisation. Aujourd'hui, FinalCAD, c'est un outil qui continue à se développer et qui continue à être de plus en plus puissant et à grossir. Et on fait ça progressivement au Maroc. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question, quels sont les freins aussi, justement, à cette digitalisation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui freine aujourd'hui la digitalisation si on n'est pas encore arrivé un peu à ce qui se passe en France ? Alors, très honnêtement, aujourd'hui, il y a différents facteurs qui sont que, déjà, à la base, le secteur du BTP est un secteur qui n'est pas très digitalisé. C'est-à-dire que même en France et à l'international, ça se fait progressivement. Ils ont peut-être un peu plus d'avance que nous au Maroc, mais aujourd'hui, on commence à sentir ce besoin de digitalisation, de transparence, de pouvoir gagner du temps, de pouvoir collaborer, de pouvoir avoir des livrables, on va dire, qui sont standardisés et de se dire qu'aujourd'hui, c'est un pas qui va être nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et tirer un petit peu tout le monde vers le haut. Alors, votre participation aussi, bien évidemment, vous permet aussi d'accéder un peu à l'ensemble des acteurs du secteur et à faire de belles rencontres. Comment est-ce qu'on a un retour positif depuis votre participation, la première participation ici ? Alors, très honnêtement, moi, je ne suis présent qu'aujourd'hui. Hier, mon associé était là et donc, on a été, comme je vous disais, agréablement surpris de l'affluence. Les gens sont demandeurs, veulent se renseigner sur ces nouveaux outils qui peuvent aider à faire évoluer ce secteur. Donc, oui, honnêtement, on pense que l'avenir est devant nous. Non, effectivement, on a discuté avec Final 4 qui noue des partenariats, notamment avec les pays africains. Et d'ailleurs, on le mentionne, le Gabon est le pays à l'honneur sur cette édition. En tout cas, merci, M. Simohamed Larichi, directeur associé de Chantier Moderne de Construction. Et on peut retrouver aussi, justement, les Final 4 que vous avez cités, qui exposent ici au sein du Hall B. Exactement, nous sommes sur le stand B8A. Donc, vous êtes les bienvenus. Voilà, mesdames et messieurs, vous allez jusqu'au 27 novembre pour aller découvrir ces solutions innovantes, la digitalisation des process pour les subis de chantier et la planification de chantier. Merci. Merci à vous. Merci. 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 Merci.